Musique Quelques jours avant de reprendre le chemin de l'école, des enfants ont pu découvrir une animation 50% adrénaline, 50% nature et 100% plaisir. Direction donc la forêt de Volschwiler, où Aurélie, Lina, Nolan et les autres ont testé l'acrobranche. Une activité cousine de l'escalade qui consiste à grimper sur un arbre en s'aidant uniquement de ses branches. Et cela sans aucun risque, puisque chaque grimpeur est secondé par un équipier resté au sol. Et comme on ne plaisante pas avec la sécurité, mieux vaut être attentif au briefing, et y vérifier à deux fois avant de s'élancer. Une activité à la fois paisible et excitante, et c'est bien pour ça qu'ils adorent. Il y a beaucoup d'adrénaline, et quand on est en haut d'un arbre, on voit beaucoup de paysages et on peut admirer. Et aussi pour la descente, c'est rigolo de s'asseoir dans l'air. Nolan, ça te fait pas trop peur de monter tout en haut ? Non. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai l'habitude d'être dans des arbres, et j'aime bien les arbres. Bah, moi j'aime bien parce que, je sais pas, c'est dans les airs, j'aime bien être dans les airs, c'est comme si on vole et la vue quand on est en haut, enfin pas dans tous les arbres, mais la vue dans quelques heures, c'est pas mal. Ouais. Tu vois quoi alors quand t'es tout en haut ? Bah, les vaches, les prés, la forêt. Et maintenant, on prend un peu de hauteur pour demander à Jeanne ce qu'elle en pense. Euh, j'adore l'acrobranche, j'aime bien être avec les arbres, et voilà. Là, on doit être à 4, 5 mètres. Mais j'aime bien l'adrénaline, alors euh, bah j'y vais. Une douzaine d'arbres ont été aménagés pour permettre aux enfants d'y grimper. Chacun a son surnom et chacun sa particularité. Et Jeanne a une petite préférence. Euh, éra. C'est un érable. C'est... on peut le monter pieds nus, je crois, c'est celui-là. Caselandienne, on file au pied de cet érable pour en savoir plus. C'est un érable et il est tout doux et on peut monter pieds nus dessus. D'accord. Et ça t'a plu ? Ouais, pourquoi ? Parce que j'y suis jamais arrivé à faire 10 mètres de haut. Et là-haut, qu'est-ce qu'on voit alors ? Bah, on voit... on voit les autres arbres, tous les autres arbres de la forêt. Ben, c'est un arbre pieds nus, c'est un érable, et en fait il est beaucoup... il est lisse. Et c'est un arbre assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de branches, alors c'est assez simple de monter. Et sinon, tous les arbres, ils ont un petit nom, ils ont une petite spécificité ici. Il y a même monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il a de spécial, l'arbre qui s'appelle monsieur le maire ? Ben, monsieur le maire, il est assez grand. Et il est... ouais, il est grand et c'est un peu pour les plus grands, enfin ceux qui ont de l'expérience. Mais bon, comme Gauthier n'a pas trop d'expérience, on lui a plutôt conseillé de grimper sur l'un des Duponts. Pas forcément rassuré au moment d'enfiler le pauvrier, les explications de Gabi Gillard-Denis l'ont un peu rassuré au moment d'aborder la montée. Et c'est parti pour une petite balade sur l'arbre, comme le faisaient nos ancêtres les primates. Mais bon, les premiers pas sont hésitants et on se dit que ça fait quand même un sacré moment que l'homme est descendu du singe. Voilà, c'est comme ça, c'est beau. Hé, mais il faut pas quitter, aide-toi ! Ça va, c'est un peu plus tard, 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 c'est un peu plus tard. Ok, on est un peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Croyez-moi, une fois retourné au sol, on n'a qu'une envie, c'est de retourner. Et pour cela, il faudra attendre l'été prochain. En tout cas, c'est sûr, l'Acrobranche a trouvé un nouvel adepte. Super ! Super ! Vraiment, super expérience !